Il sera champion, c'est ce soir, pour Yuri Kalanga, Fabrice, le tail of the tape, avec l'âge et surtout, l'année très importante, c'est l'âge de chaque coup, un nouvel ventre, c'est parti, championnat du monde WBA, des lourds légers, Kalanga, culotte orange, le français face à Dorthy Koss, le styliste, l'artiste cuban, et c'est parti très fort avec les premiers crochets du gauche de Kalanga, Déjà, cette envie de détruire, d'entrer, même s'il a eu une très très bonne forme ou pas blessée, avec cette préparation, j'ai su ranger ma box, parce que c'est vrai que c'est aussi tout le piège pour un puncher, de vouloir descendre, coûte que coûte, son adversaire sur un coup, et d'en oublier, de le bloquer, de défendre, de construire. Oui, et sur un boxeur qui est bon techniquement, qui est bon tactiquement, il ne faut pas s'en porter justement, il avait raison. C'est un coup d'électricité, dans ce palais des sports de la Porte de Versailles, on l'a dit, on chante mythique de la boxe, Robinson y a boxé. Attention, oui, attention à la droite bougante, de la part de Junir D'Ortykos, qui est très mobile, et également capable de boxer en reculant. Oui, mais qui ne suit pas énormément, qui n'avance pas, bien sûr, mais qui est là, qui... Stop ! Et la droite à l'intérieur, pour faire reculer d'antipotes, pour aussi marquer son territoire, se faire respecter. ... 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 Il est touché, il est touché, il est au bord de l'entendre, il est à terre, il est à terre, c'est terrible, sur un du percute, il a chanclé derrière, il a enchaîné d'Artikos. Et d'Artikos, qui va prendre son temps pour terminer le travail, encore accroché du gauche, il n'a pas récupéré, il n'a pas récupéré la Calonga. C'est terrible, cette deuxième reprise, encore un du percute, là derrière, il est au bord du carreau le français, c'est terrible. Il faut puiser, il faut puiser, au-delà de ce qu'on peut avoir, quel combat, quel championnat du monde. Il arrive à se sortir de cette deuxième reprise, encore un du percute, c'est terrible. Encore un du percute terrible de d'Artikos. Oh, il paraît être bon calme. Oui, il prend son temps, il prend son temps. Oui. Mais parce qu'il se méfie aussi, il vaut mieux, oui, oui. Attention. Et encore la droite. En 8 minutes à tenir, pour Yuri Kalanga. Encore un du percute. Il n'a pas trop facilement du percute. Encore une série d'outroits du percute. Il a encore de boucalanga, comment il fait ? Tendortikos, c'est précis et puissant. On n'en voit pas, on n'en voit pas. Mais quel deuxième reprise. C'est terrible, terrible, terrible. Encore, oh là là, l'u percute, il fait attention. Ah oui, mais est-ce qu'il est encore lucide, là, Yuri Kalanga ? Même s'il a tout son courage et sa vaillance. Est-ce qu'il est encore assez lucide ? Et clairvoyant pour les bons arrivés. De récupérer de la route comme ça, attention. La droite, elle n'est pas passée, heureusement. Oh là là, la route terrible, terrible, terrible de gare. Après, il a encore debout. La survie, la survie de Yuri Kalanga. Ah, il n'est pas, il n'est pas bien. Et Fabrice, il n'a rien de chez toi. Deux uppercuts, trois. Ah, on en avait parlé, de cette arme, face à un homme plus petit. Et on sait que c'est son arme aux Cubans. Exactement. C'est aussi pour ça qu'il a été capable, à 19 reprises, d'abréger en 20 combats. Il est terrible. Il est là à droite après. On va voir comment il a récupéré. Allez, troisième reprise. Kalanga qui prend quand même le centre du ring. Ce qui est terrible, surtout, c'est qu'on a le sentiment, Fabrice, que sur la prochaine accélération, le prochain uppercut, tout peut arriver là. Oui, et puis maintenant, on se posait la question si vraiment il frappait. Si ce n'était pas par rapport à deuxième vertueur, un peu ça, si il avait... Oh, la droite. La droite, elle a fait chanceler. Encore, oui, oui. Donc il compte, mais il a été... Il n'a pas été ébranlé par la droite, mais... Mais il l'a pris, il l'a pris. Oui, oui, oui. Le voyage au tapis dans la deuxième reprise des dominations de Dorthy Cosses. Ça fait 10 à 8. Exactement. Dans cette deuxième reprise. Encore une circule dans la... Et accroché. Et tout l'art de l'esquive. Allez, derrière. Pour l'instant, c'est une démonstration technique de Dorthy Cosses. Stop ! Hé, on t'a l'air, on va quitter le pouce, on t'a dit, on va t'en faire. Ok ? Oye, on va, boxe ! Quelle vaillance. Ils n'avaient pas menti, la conférence de Dorthy Cosses, il y en a plégé. Ils n'avaient pas menti sur la volonté de détruire l'adversaire. Et puis, comment c'est un championnat du monde comme ça, c'est pas les meilleures positions. Sauf pour l'indiquer aussi. Oui, bien sûr. Je parle du côté français, bien sûr. Allez, quelques enchaînements pour se rassurer. Oui, c'est pas important. Bien sûr qu'il est bien récupéré. Bon, ça devient facile là, hein. Ah oui, alors, c'est vraiment l'école cubaine, hein. Retrait du but, petit pas de côté. Tout ce qu'il avait su démontrer en amateur en France, à cette reprise. Eh bien, pour l'instant, il le fait aussi chez les professionnels. Calanga lui avait promis que ce serait son premier combat très dur. Sa première épreuve dans sa vie de boxeur professionnel. Et bon, on voit le boxeur quand même, même si en vain de combat, il n'a pas boxé beaucoup de boxeurs durs. On sent le boxeur cubain qui boxe aux Etats-Unis, qui a l'habitude de faire du sparring. Et ce soir, ça se bat tout de suite. Et la fin de ce troisième groupe. Mais non, je n'ai pas dit les dents de l'entrée chez Antonio Postigo. Je pense qu'il préférait qu'on lui parle français, là, à ce moment-là. Mais, effectivement, la volonté de l'entraîneur, c'est bien sûr sa tête dans le feu de l'épaule pour les amortir, les bloquer et se protéger. Quatrième reprise. Et pour l'instant, championnat du monde, dominé par l'Unir Danticos. Premier round pour Calanga. Deuxième round avec un voyage au tapis, deux points à l'autre. Pour Danticos, troisième reprise aussi pour le cubain. Voilà, voilà, quand il avance, voilà. On met la pression maintenant. Allez, 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 allez ! Enferme-leu dans les cordes, disons, enferme-leu ! Enferme-leu dans les cordes, disons, enferme-leu ! Et ça, c'est... Comme ça, il ne fera pas le fermement, non. Et il est passionné, oui, l'Unir Danticos. Il défend bien et il attend la première ouverture pour de nouveau placer l'accélération. Voilà ! Ça, c'est un bon enchaînement de la part de Calanga pour se rassurer. Le cubain de son gauche est très, très rapide, très dur. Il y a pas eu l'intervention de l'arrivée, il faut se protéger. Il a encore pris une nouvelle série, la Caluga. Oh, le percuit encore ! Et une droite ! Le cubain maîtrise tout, hein. Oh, la la la, c'est très mal, ça. Ouais, puis on le sort, hein. On le sent d'un regard, là, Yuri Kalanga, il est quand même sur un fil. Il n'a plus d'embu. Il est quand même pas loin de tomber. Ouais, puis ça fraîcheur et trop entamé, là, maintenant, pour qu'il puisse... Mais même sur un mal, sur un coup. Ah, le cubain ne sera pas sur place comme ça, non. Pas sur un coup, mais pas sur un large croche. Il n'a pas pu aller aux Jeux Olympiques de Pékin parce qu'il s'était cassé le poignet. Mais du doute qu'il aurait été parmi les 42 cubains de champions olympiques dans l'histoire des Jeux. Un amateur, c'est le meilleur, hein. Oui. En tout cas, ça sert à ça, aussi. Une préparation parfaite, c'est de pouvoir encaisser les coups. Oui, mais bien sûr, ça pouvait qu'il entraînait, hein, parce que c'est là où on se relève, où on récupère et... Ah, c'est sûr. Voilà, ça, c'était mieux d'avancer. Des pauses à chaque fois. Oui, mais c'est ça, parce qu'il faut qu'il y aille. Il n'a pas trop le choix. S'il reste à distance, il va pas mal combattre. Et s'il avance, il va prendre des risques, mais au moins, il va pouvoir toucher. Et puis, en plus, maintenant, même si on n'est que cinquième round, il a quand même pris énormément de retard. Oui, bien sûr. Le rappel des règles, hein, pour la version WBA, il n'y a pas de compte de loup. S'il y a trois noctones dans un même round, c'est l'arrêt de l'arnif. Bien sûr, c'est bien sûr avant qu'à sixième, mais on a passé cette échéance-là. Là, il n'y a pas de verdict et après, on ira à la carte des joueurs. Pour l'instant, il n'a pas pris d'enchaînement de coup dur. Yuri Kalanga dans cette cinquième reprise. Il est venu, il croit à réussir à toucher. Yunir Dorthycos. La bouche ouverte du Cubain. Et là, encore un bel enchaînement. Très délié, très fluide de la part de Dorthycos. Voilà, il a été touché et c'est lui qui va, maintenant. Et qui a réussi à coincer Kalanga. Et encore une droite, là, en haut du front, qui est arrivé. En bas, en haut. Il a fait quatre points d'avance pour Dorthycos. Ça, l'appel de la sixième reprise. C'est quand même déjà considérable. C'est pas le mur départ. Yuri, fin de l'eau, il t'attend, fin de l'eau ! Mais on sait, sur un enchaînement, s'il est donné avec le transfert du poids du corps. Kalanga, c'est un poncteur. Il est capable de battre n'importe qui avant la limite. Il l'a prouvé déjà. Cinq victoires par KO. Il y a eu une sortie à la prochaine gauche de Kalanga. Le deuxième, il est bloqué. Un petit peu déstabilisé, là, Dorthycos. Oui, il a pris un crochet gauche. Parce qu'il était en phase d'attaque. Il a vu un petit peu s'emballer par lui sur le coup de Kalanga. Ah ! C'est un peu la faiblesse du cubain aussi, qui aime bien rester au contact, alors qu'il faut qu'il est très technique. Et il a la faiblesse, des fois, de vouloir rester au contact. Voilà, un petit peu d'esquive. Oui ! Sur un crochet ! Tout est possible, tout est possible. Voilà, il vient bouger sa tête. C'est important parce que c'est vrai que depuis le début de ce combat, c'est ce que lui demande également Antonio Postigo. de d'être un tout petit peu plus mobile, finalement, de ne pas être une cible facile. Encore une droite. Il touche bien dans ce round-là. Il a surtout pensé à bien se protéger aussi, c'est bien d'attaquer, mais bien se protéger ! Ouh ! Il faut la droite pour les autres. Exactement. Mais bon ! Il faut voir le début du 7ème round pour voir où ça en est. Et puis la compétition de beaucoup plus vite. Vous devez protéger vous-même. Je vais me donner le bas. On va, on va, on va ! 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 Allez, la deuxième partie, la prochaine vidéo. C'est du monde. WBA, des lourds légers pour l'instant. Dominé par Dortikos. Kalanga est allé au tapis au deuxième round. Dominé par la technique, mais également finalement la puissance d'unir Dortikos. Je crois qu'il est surtout embêté par... Quatrième reprise. Kalanga saigné sur un coup de Dortikos. L'arbitre l'a confirmé. C'était intéressant aussi. C'était enfin une minute de repos. Il y avait un petit peu plus de calme. Bah oui, mais enfin, c'était un round où... Il était meilleur, voilà, comme là. Il choc de tête. Oui, exactement. Il faut qu'il fasse la pression. Il s'est tourné vers l'arbitre. Là, Yoï Kalanga. On se choc de tête et... Et l'enchaînement, il était bien. Le percute crochet du droit. Un peu touché à l'œil d'os, là, Dortikos. Sur un enchaînement reçu au round précédent. Il a eu encore un beau travail au corps, de la part de Dortikos, là. Ça fait davantage de la résistance du français. C'est terrible parce que là, le cubain est en train de maintenir la distance Kalanga. Sans prendre de coups. Ça paraît même facile. Oui. Et c'est dur en plus, hein, pour le français, parce qu'il dépense énormément d'énergie. Avec ses coups dans le vide. Non, et puis c'est fatidant de mettre que des coups puissants. Toujours, toujours. Yoï Kalanga met pas un coup facile, quoi. Tout ce qu'il met, c'est à 100%. Ah, la droite à l'intérieur. Elle est passée, celle-là. Quoi. C'est tenis un canon. Les matrices à l' chamber. 情org… Non, non, non ! Non, non, non ! Mi bouin ! Laile se overvou y guilty. C'est descendant partout ! Voilà, ça c'était un magnifique enchaînement, il percute à l'intérieur. Belle droite à l'intérieur, voilà. Yuri Kalanga, huitième round. Allez, c'est dans ce foule-là qu'il a prédit un KO. Yuri Kalanga, yuri Kalanga, yuri Kalanga, yuri Kalanga, yuri Kalanga, yuri Kalanga, yuri Kalanga. Il a un petit peu large la droite tenait avec nous . Step back, here we go. рий Kalanga, yuri Kalanga, yuri Kalanga. Il prend beaucoup là, qui ne s'est pas passé, mais au moins qui empêche le boxeur Plumain de taper déjà. Voilà, il faut qu'il soit allé. Il n'est pas content là, Antonio Postigo, il n'arrête pas de parler à l'arbitre. Qu'est-ce qui le dérange là, le test de Calangar. La droite est passée. La droite est passée et on a senti les appuis là pour la première fois de Dorticos fuir un petit peu le tapis. Encore une droite à l'intérieur. Le court crochet du droit. Physiquement, il est quand même exceptionnel, parce que toujours aussi actif. Tout ce qu'il a encaissé, au bord du chaos, deuxième. On pensait Fabrice, et vous en parliez à juste titre, que Dorticos avait besoin de gérer, de récupérer le septième. Et peut-être que finalement, c'était un premier coup de pompe. Exactement. Alors c'est vrai qu'il n'est pas non plus en danger, mais il a de plus en plus de mal à maîtriser, comme il maîtrisait bien dans les premières rounds. Et là, c'est un deuxième en plus qui prend l'instant. Et pour Calangar, plus précis, plus actif. Oh, après la cloche. Il peut y avoir un avertissement. Exactement. C'est bien après le bon. Et puis c'est pas une petite série. Avec confirmation, avec cette droite, Fabrice, qui a ébranlé d'Horticos. Et là, c'est le point d'avertissement logiquement mis au cubain. Parce qu'il y a break. Calangar s'arrête de boxer. Oui, non, 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 plus complètement. Puis c'est bien passé une seconde. Oui, oui, non, il passe une seconde et il met deux coups. Pas exagéré. On va attaquer la deuxième reprise depuis Dorune. Il est mieux, beaucoup mieux. Yohi Calangar avec ce point d'avertissement. Il est en train, petit à petit, de repartir son retard. Un petit coup, oui. Un petit coup de fouet. Et là, on va rentrer dans une dimension physique qui va être primordiale également. Neuvième round, il y a eu là. Et puis on va voir qui a le mental de champion là, maintenant. Dans les derniers rounds, comme ça, quand c'est un combat dur, c'est plus le mental après. On juge round après round, la précision des coups, l'activité des boxeurs aussi. Parce que souvent, on peut avoir un petit décalage parce qu'un juge, il est humain, préfère un styliste à un frappeur. Et un autre préfère celui qui va chercher le combat, comme par exemple le style des Calangar. Mais c'est ça exactement. Après, il n'y a plus de juges qui préfèrent les boxeurs qui avancent. C'est plus spectaculaire. Ça, c'est bien bloqué. C'est bien aussi, on va travailler juste comme ça, avec le jab pour servir de pistolet. Et derrière, placer la droite. Je ne suis pas bien sûr que le cubain puisse changer de rythme. À mon avis, il est bien à ce rythme-là. Ce qu'il fait, c'est bien, c'est beau. Je ne sais pas s'il peut vraiment accélérer maintenant. Le Jury est dans le courage depuis le début. C'est un petit peu large. Et où il s'est croisé un petit peu derrière la tête ? C'est cette droite ! Oh, ça touche ! Un enchaînement ! Voilà, c'est ça qu'il faut ! Voilà ! Le maître dans le rouge, c'est l'objectif de Calangar. Moins fort, mais plus de coups ! Voilà, l'emmener loin dans la vureté ! Comme jamais il n'a connu ! Il avait pensé aussi à se protéger. L'accélération de Calangar. On s'en fatigué, il devait être quand même. Oui, mais... Mais il est là, il est là, il est là, bien sûr ! On sent qu'il est fatigué, mais on s'en sait quand même qu'il est... C'est un petit peu mal à d'ortiquer. Oui, bien sûr ! Il est court, il est court, il est court ! Il a plus de mal à bouger. Voilà, il a plus de coups, allez ! Il vient se protéger, Éviti, cette droite, là, plongante de Dorticoce. Allez, on se rend à la fin du rouge, là ! Quelle reprise encore ! Oui, bien sûr, mais ça aussi, ça peut jouer pour les juges. Quand ils voient seulement les 30 dernières secondes, on oublie facilement les deux premières demi-trentes. Puisque sur les 4 dernières reprises... Bien sûr ! Il a simplement fait son retard, hein ! Et on attaque le 10 et 4. Avec l'avertissement. C'est pour ça aussi que c'est encore indécis, très indécis, ce championnat du monde WBA des Lourds-Légers. La droite large qui est passée. C'est des gauches qui font mal, ça. Il est aussi. Oui. Parce qu'il est un petit peu son palais dessus, là, Dorticoce. Voilà ! Encore un bel enchaînement pour faire reculer le cubain. Et à chaque frappe précise de Calanga, tout le monde se lève. Attention, il est touché. Oui, il est encore touché. Il a pris une droite à lui faire cut. Oui, l'enchaînement. Et encore une droite. Deux antichos. Oh, il n'est pas bien. Il n'est pas bien du tout, là, Yuri Calanga. Allez, il faut arrêter les mains. Il faut arrêter les mains. Attention. Tournez. Restez lucides, quand même, pour éviter que l'arbitre vous arrête. Ah, il a été contré, là. Il a été contré dans cette deuxième reprise. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien, là. Effectivement, il a beaucoup de mal à lever les bras, à essayer de répliquer. Et encore une série du cubain. Allez, on ne parle pas de l'arbitre, allez. Allez. Ne pas trop s'exposer, là. Ne pas trop rester dans le coin. Il a un petit peu... Oh, la droite, encore terrible. Oh, la droite à l'attente. Oh, il a vacillé encore, là. Yuri Calanga. Encore à droite. Et l'arbitre est vigilant, qui regarde les yeux de Yuri Calanga, pour voir si le français est encore lucide. Évitez le coup de trop. Il tient plus sous les pieds. Il tient plus sous les pieds. Il tient plus sous. 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 C'est fini. C'est terminé. C'est terminé. On a senti que l'arbitre était très, très vigilant. Il a été contré. Yuri Calanga. Et son rêve ne va pas se réaliser ce soir. Et quelle performance de la part de Youmir Dorthypos, qui s'impose avant la limite, une nouvelle fois, qui reste invaincue, sa vingtième victoire avant la limite, en 21 succès, mais surtout ce soir. Ce soir, il est champion du monde. WBA, des lourds légers, comme son pot, Rigondo, qui est lui champion. Il est champion du monde dans une petite catégorie. Autre cubante. Là, c'est terrible. C'est terrible pour Yuri Calanga, qui était pourtant revenu. On s'est assaillé. C'était un beau scénario. Et le respect de Youmir Dorthypos, qui est venu prendre des nouvelles de Yuri Calanga. Il y a eu ce deuxième round qui a été terrible, parce que derrière, il a fallu faire la courte derrière, rattraper le temps, rattraper les points de retard. Oui, et puis à mon avis, ça devient très mal physiquement. Parce qu'après, on le voyait, et même s'il était encore puissant, même s'il arrivait à revenir en plus, on sentait qu'il n'avait pas récupéré. Il est quand même allé au bout de lui-même, parce qu'il est épuisé. Il y a un mélange d'émotions, là, chez Dorthypos. Il est épuisé. Il a tout donné, physiquement, mentalement, au bord des larmes, le cubain. Et vous, la première fois, c'était à Las Vegas. Exactement. On passe à Nate Miller en 97. Et deuxième chance mondiale, deuxième défaite de Calanga. Après la défaite, il y a un petit peu plus d'un an. Et puis celle-là, elle est un petit peu... Elle va être dure à dégérer, je pense. Ils sont aussi magnifiques que terribles, ces images, ces ralentis de Jean-Jacques Hamsalem. Mais en même temps, c'est vrai qu'on a vécu un grand combat. Ah oui, non, mais c'est deux boxeurs qui se sont donnés à fond. Ils voulaient le titre. Et là, c'est la loi du sport, la boxe. On est en train d'enlever les gants de Yonir Dorthypos. Avant la décision d'Horthypos, qui va donc rejoindre dans l'histoire, Joël Casamayor, qui a été le premier à suivre Cuba.